tendu un petit peu plus et ceux qui vont mal dormir et ça y est ça commence tandis que la game est reparti avec une lane qui fait clairement la diagonale sud-ouest nord-est donc là c'est une première c'est une ligne très très différente de toutes celles qu'on a eu jusqu'à présent tout à fait et on voit clown nine qui va sur primorsque tout de suite ils sont ils sont sautés tout de suite de l'avion alors est ce que les phases vont réussir à aller jusqu'à milita power ici on voit les tsm qui qui vont en tout cas toujours à george au paul ça on le sait c'est bon on le sait je sais même pas si c'est encore la peine de l'annoncer celui d'fps qui a décidé de détruire toutes les barrières et lui il est parti direct de primorsque pour aller faire le missionnaire auprès de ses maisons chercher un casque t1 on lui souhaite beaucoup de chance sur ses loots sur ce petit patelin hop là petit décalage à andy pyro qui a trouvé une m16 nous y voilà il a déjà une scopé il a déjà une scopé une fois vite et une fois quatre waouh ça c'est de la chance c'est pas à nous que ça arriverait on a pris hôpital pour les nobles je crois que c'est la première fois qu'on voit une team prendre hôpital non non les nobles ont été sur hôpital lors de la deuxième game je crois tu te souviens pas il y avait même une caisse qui était descendue pas loin d'eux oui tu as tout à fait raison et on voit la zone la zone qui va avanter qui va en parachute 1 alors ils ont ils ont sauté comme l'effet d'ailleurs super haut ça veut dire qu'ils ont déployé leur parachute très très rapidement ils sont encore en parachute tandis que chez méthode on a déjà chopé une fois huit une fois quatre alors que on a déjà un hoc sur les wind and rain il ya rock stab qui vient de tomber sous les tirs de tex de ses cris de chez crimson e-sport ou qui qu'il attend et oui ils sont proches là ils sont les uns sur les autres un petit peu sur cette église il a entendu se déplacer en dessous alors les joueurs c'est difficile de se faire knock à ce moment de la partie parce que on est tellement split on est tellement split qu'on peut pas compter sur les autres pour venir nous chercher mais ça c'est une stratégie souvent les joueurs vont se splitter mais on a déjà vu des équipes qui malgré cette phase cette phase de farm rester ensemble quand même oui oui c'est vrai mais c'est à dire qu'on essaie en se splitant d'optimiser un petit peu sa phase de loot pour pas pour pas se cannibaliser en fait sur sur les loots aïe 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 et bien écoutez can qui tombe qui se venge un peu un mis se vend qui venge son allié tout à fait et qui prend des tirs sur texte texte qui a justement tué son allié tout à l'heure du beau fight dans les ruines un pour un pour l'instant entre autres crimson e-sport pendant ce temps là les corn shokers qui prennent possession de milta power ce qui ne va pas plaire aux français ce sont les non milta power c'est fait c'est fait c'est milta alors c'est étonnant parce que les faits sont restés eux aussi en tout cas j'en ai vu j'en ai aperçu un tout à l'heure en parachute qui se dirigeait quand même vers milta power si là on leur prend leur zone de farm sachant que c'est systématiquement la ville sur laquelle ils vont ou la zone sur laquelle ils vont on va voir comment est ce qu'ils vont s'adapter toujours ce face à face un entre can ou qui et texte ça prend l'information il a vu que non il a pas vu descendre tu penses qu'il n'a pas vu descendre au fur et à mesure mais je crois qu'il je crois qu'il n'a pas aperçu si 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 regarde il attend il va l'attendre il va aller chercher le tir pendant ce temps là noble qui affronte panta liquide qui perd son premier joueur hollywood qui tombe sous les tirs d'un des joueurs de miami flamingos on cherche oh ça a pris le tir ça a pris la tête c'est interrogate qui a pris la tête tout de suite il est knock pour l'instant c'est jim qui est knock sur un headshot à la mini 14 je pense qu'on va aller le terminer il va il va aller confirmer c'est dangereux là si jamais ses mates sont pas loin c'est quand même dangereux et de l'autre côté le face à face qu'on pouvait avoir dans les ruines tout à l'heure il y a eu un mort terminé au fusil à pompe un coup c'est suffisant de toute façon à ce stade de la partie ils savent que personne va venir les chercher à moins d'être vraiment proche pendant ce temps là nip qui se trouve à l'école avec borg qui loue tranquillement il est tout seul j'ai tout seul à l'école alors l'outé tout seul l'école d'une part ça prend du temps il ya du travail il ya du travail un mois d'une part ça prend du temps et d'autre part par contre c'est vraiment rentable et là c'est trifetti qui prend les shoots de loin sur le véhicule je crois que dracel l'a vu sortir du garage en fait c'est pour ça qu'il a fait un détour comme ça sous la pression peut-être une course poursuite dans le véhicule rome qui a pris quelques tirs salut les les miami flamingos qui sont assez agressifs en ce début de game on a une fois huit aussi ici un haut on a un drop dans l'eau pour les français peut-être je ne sais pas s'ils vont aller chercher mais étant donné que la lane était vraiment vraiment loin de leur milta de leur maison il est possible qu'ils aillent le chercher un joli dérapage contrôlé un de la part de luminosité gaming on va voir s'il fait ils arrivent à gérer sa game mais je serais qu'est ce qu'il y a une équipe qui arrive juste derrière ils sont en véhicules les gg les goss gaming qui sont en véhicule et il y en a un qui est knock et le deuxième peut-être c'est pas loin il a eu il est tombé aussi les deux sont knock et goss gaming qui perd deux joueurs ici ouah c'est compliqué pour les goss gaming ça va les confirmer les kills tranquillement bien sûr là ils étaient deux leurs mails sont loin on termine au p19 on va pas user des munitions pour rien excusez moi bah ce serait dommage évidemment ça c'est la véritable utilité des pistolets finalement terminer les joueurs adverses trifilly qui a qui a tombé un joueur de tempo storm et là l'ayton qui prend des shoots de très très loin sur un véhicule c'est à la fois quatre il a raison il faut les prendre ses tirs il n'a pas il ne touche pas toujours rien il n'y a aucune balle qui est passé alors je regrette un petit peu qu'on n'ait pas le nombre de balles en stock pour chacun des joueurs alors qu'on voit chiv ici bon dans sa phase de loot tranquillement alors que neuf personnes sont déjà mortes sont déjà sortis neuf joueurs sont sortis c'est vrai et le shrink qui commence d'ailleurs on est loin on a le temps c'est la première vague mais le shrink a commencé quand même heureusement les français y sont dedans et les wind and rain qui continuent à prendre du kill sur alliance d'ailleurs allez alliance qui sont réfugiés dans une gitoune annonce excusez moi non ce sont justement les wind and rain qui sont qui sont dans leur gitoune très agressif en ce début de game vraiment les miami flamingos et là ils attendent ils savent qu'ils sont sous le feu ils sont ils sont entourés si on regarde sur la mini map il ya du monde un peu partout ils sont que deux ici dans cette gitoune il ya des tirs qui sont pris sur la moto waouh borg qui est pas passé loin du noc c'est dat coco est ce qui va y arriver ils ont plus beaucoup de vie il va il va chercher le tir il va l'avoir il va l'avoir oui il y en a eu un joli tir joli tir il est non par contre son mate a l'air de l'abandonner allait terminer il a l'air de tracer ouais c'est abandonné à pas qu'il a terminé les empa qui est un très très bon tireur aussi d'ailleurs coup ils se mettent il était à découvert il a pris il a pris un risque je sais pas comment il s'en sort d'être coco là mais c'est un coup de chance hein allez tout le monde tout le monde va chercher sa place dans cette zone qui est en train de se refermer beaucoup de shoot sur les véhicules là oui ça fait alors qu'on a un silencieux pour ar pour aïs chez liquide ça fait toujours plaisir oui ah oui ça peut être un sacré avantage prendre le shoot sans dévoiler d'information ou très peu en tout cas oui le silencieux qui comme vous le savez un réduit réduit le son du tir des armes de façon considérable considérable tout à fait un il ya à plus de 300 mètres on a du mal à attendre une ar avec un silencieux c'est un peu plus pour les snipers ça va jusqu'à un kilomètre il me semble pour les snipers les c9 qui sont regroupés dans cette dit une qui se font quelques petits échanges de balles il ya l'air d'avoir une petite équipe à l'est on a perdu un casque un côté solide fps on a déjà pris un headshot sur son casque ah intéressant c'est la première fois qu'on qu'on les voit un petit peu et aux shelters plongé en souvent souvent souterrain c'est la première fois qu'on voit une équipe dans les shelters bon à priori personne va s'y enfoncer par la suite parce que il ya de fortes probabilités qui est une équipe en effet et shelter c'est assez facile à défendre à la moto à deux c'est toujours plus sympa toujours attention avec cette moto quand même on va prendre des tirs c'est bon les wind and rain qui ont pris quelques tirs mais qui ont eu du mal en termes de réussite en même temps ils sont dans leur guide sous les feux faut pas l'oublier ils n'ont pas dû avoir un très grand angle de tir c'est certain alors qu'on aperçoit les alliances au fond n'ont pas été repérés par tony vie toujours 69 personnes en vie ça fait un petit moment qu'il n'y a plus de kills ça se stabilise ça va être compliqué là pour les deux wind and rain qui reste trifé lee on est toujours à la première zone toujours le premier shrink ouais tout à fait tranquillement et devine qui tank la zone barge au paul est-ce qu'on doit vraiment se poser la question et bien c'est tsm alors j'ai donc non pas edward gaming mais evil geniuses ils ont décidé de retourner loot la zone militaire pendant encore des tirs sur les véhicules pendant ce temps là simsie qui qui sort de son véhicule on prend le chute mais il a pas réussi c'est dommage c'était tenté il a un casque t3 ça me met plutôt pas mal andy pyro avec sa scarle scar elle est une m16 en armes secondaires on a équipé une fumigène au cas où on devrait se couvrir c'est vrai qu'on a pris une zone qui est assez exposé finalement andy pyro qui a une bonne scope là il peut aller voir de loin c'est une fois 15 ils ont ils ont ils ont loot un crate ou alors c'est c'est une fois huit et je j'ai l'impression que c'est une fois huit moi j'avais l'impression que c'est une fois huit je me fourvoie peut-être ça y est les jeux qui démarrent ils ont ils n'ont pas envie de tanker la zone à l'inverse de tsm qui par contre ils sont drôlement loin la tsm et des noble là ils y sont depuis un petit moment la zone va se va se lock va se terminer ils vont pouvoir le faire pour la première mais pour la seconde ça risque d'être compliqué il va falloir qu'ils y arrivent vite et regarde ils ont l'air de monter en plus avec leur véhicule ouais ils font un contour ils veulent pas passer par georges opol au cas où l'autre équipe serait encore là en train de tanker aussi et ne prennent pas de risques et prendrait des tirs sur leur véhicule en fait je pense que c'est comme ça qu'ils ont réfléchi à leur déplacement c'est ce qu'ils ont l'air de faire en tout cas ils prennent la route nord excellent c'est la première fois qu'on a qu'on a un shrink sur cette partie de la map c'est vraiment intéressant parce que du coup ça met les équipes qui ont qui ont l'habitude de looter sur la partie ouest de la map dans une position peut-être un peu plus difficile mais pourtant la ligne de l'avion de départ était très loin de cette zone justement donc peut-être qu'aucun n'ont pu aucune équipe n'a pu réellement voilà se mettre bien dans un dans un coin prendre possession des lieux oui oui c'est très intéressant parce que du coup ça ça pousse toutes les équipes à se déplacer assez rapidement qui plus est donc là c'est pour ça qu'on voit beaucoup de tirs sur les véhicules depuis le début en fonction des équipes qui ont décidé de se déplacer c'est filmé sacré gestion du véhicule ça arrive toujours un les fait avec avec les véhicules et la physique des véhicules qui avait quand même été bien bien amélioré au fur et à mesure des mages bon il reste toujours il arrive toujours qu'il y ait une petite erreur sur une moto ou un retournement de véhicules mais on me fait oui en régie mais c'est quand même beaucoup plus rare qu'avant il ya énormément de problèmes qui ont été réglés sur cette bêta et c'est beau de voir que on peut avoir des games de cette qualité sans avoir de souci et là on voit que alliance décide de de se caler derrière un véhicule au milieu de tout le monde et bien coûte oui on va camper un petit peu dans la pampa et c'est en hauteur oui ah bah de toute façon ils savent ils savent qu'il faut s'installer en hauteur pour avoir une meilleure vision des déplacements adverses un kill feed très pauvre plus pauvre que sur la game précédente en early game en tout cas quand on voit que les digital chaos cette fois-ci jouent un petit peu plus safe mais ils ont pris l'information ils ont vu que sur le bâtiment d'en face il ya une autre équipe du coup ils sortent pas trop mais ils gardent un petit peu un oeil là dessus en attendant on voit des tirs un petit peu au milieu de cette zone alors qu'on a un nouveau crates qui est apparu vraiment en nord-est de zone je pense que personne n'ira le chercher hormis peut-être petit 6 aigot et un noble noble qui sont très dispatchés très loin les armes des autres chez ouais tout à fait tout à fait à voir si ça va payer un petit peu plus tard ou pas ils prennent des risques oui c'est vraiment risqué un bon après il ya toujours la méthode du jeu part tout seul pour 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 prendre la température sur sur une sur une zone protégée sur un pack de maisons pourquoi pas envie 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 que lui qui est à la fois 4 sur sa m16 il ya du monde dans le hangar ils le savent ils le savent aussi ça c'est en face et les digital chaos elle est intéressante cette cette maison là parce qu'elle est vraiment en plein milieu d'un grand open field avec pas mal de cover par ses murs là faudra voir la prochaine zone mais si la zone va dans leur sens il se peut qu'ils se mettent bien ouais ouais tout à fait ils ont le temps de voir venir du monde bon après on est quand même qu'au second shrink le travail il ya eu un mort là ça y est il ya eu un mort c'est smithy simsie pardon de panta qui a fait un kill sur un joueur de tsm où j'ai rêvé de temple storm j'ai pas eu le temps de voir le nom en fait yaboyd c'était yaboyd et ça continue de prendre des kills sur cette maison sur cette sur ce véhicule pardon ça prend de tir on essaie de toucher les genoux et les pieds en dessous voilà on voit qu'il ya une petite gestion du bullet drop on tire un tout petit peu au dessus ça ne suffit pas alors après c'est ça me semble encore un peu proche on est à on est à 200 m on est à 200 m pendant ce temps là ils sont là calmement ils ne bougent pas ils attendent ils ont raison là s'ils bougent de toute façon c'est fini pour eux ouais bah là ils n'ont pas vraiment le choix c'est vraiment open field il profite de la seule cover qu'ils ont qui est ce véhicule explosé alors que les phases eux sont bien en place dans leur baraquement on est dans la partie est de la carte les phases qui n'ont pas encore été embêtés on n'est ni allé chercher du kill on les a pas vu on n'a pas sur le but de way de tir c'est vrai qu'on les a pas trop vu on les a pas suivi non plus je sais pas où est ce qu'ils sont allés looter mais enfin ils sont quand même dans une partie de la map qui est qui est à laquelle ils sont habitués en tout cas alors que les a sont un petit peu un peu dispatcher chiv est seul je crois avec avec les og oui oui c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe absolument pendant qu'un petit peu plus au nord il ya monkey avec un autre joueur oui dont on n'aperçoit pas le pseudo ils sont deux et ça y est chiv a pris un bah un véhicule j'imagine qui va rejoindre ses collègues espérons le pendant ce temps là ils sont toujours là ils sont bloqués chacun son tour chacun sa game oui exactement le petit bon d'être bloqué j'allais juste justement te dire qu'en effet on se retrouve dans une situation un petit peu similaire que scoom lors de la première partie c'est ça qui était derrière un rocher et qui n'a strictement rien pu faire pendant de longues minutes ça a dû lui paraître jusqu'à sa mort des heures oui jusqu'à sa mort en effet andy pyro qui rejoint son comparse à eti ils vont vers vers les tsm là attention à ne pas trop s'approcher et c'est on fait le grand tour ça y est ils sont arrivés en temps et en heure dans la zone safe place en bordure de bordure de zone ils vont attendre certainement de voir un petit peu où ça va popper la prochaine ça y est ils se sont ils se sont tous rejoints on essaie de prendre l'information on sait que les tsm sont probablement par là de toute façon les tsm ou les tsm ou autre team qui joue le nord de la carte alors où est la prochaine zone c'est vrai que c'est un c'est un joli move des tsm parce que en faisant le grand tour comme ça et en arrivant dans au nord au nord est il s'assure quasiment le fait d'être seul dans cette partie de la map bon de toute façon c'est ce qu'ils font systématiquement les nobel qui arrivent en ça y est qui se sont réunis et là ça commence à un petit peu partout attention les français mon qui qui prend un shoot sur sur pente à c'est simsie il n'a pas eu il a fait un petit peu de dégâts car alors il peut prendre les tirs mon qu'il a un parce qu'il a un silencieux mais c'est parti est ce qu'il va essayer de reprendre des dégâts cette fois ci cette fois-ci ne le fait pas non ne tente pas le tir il préfère se déplacer il est tout seul il a laissé je crois shadow nk juste derrière lui mon qui avance si seul il se dispatche complètement parce que là on voit trois membres trois français qui sont voilà vraiment dans une lune tout à fait tout à fait s'ils sont en situation de danger on espère qu'ils vont savoir gérer la situation les pentas ont pris une gitoune et prennent des tirs sur un peu tout ce qu'ils peuvent en l'occurrence les evil geniuses on le rappelle c'est la quatrième game de la journée et la dernière pour aujourd'hui pour aujourd'hui bien sûr où là il a pris la porte tout de suite à ah bah là on préfère qu'il soit la porte qui prennent et il ya frost qui qui a contourné un petit peu et là ça y est il ya du kill les nobles c'est boum de noble qui arrive à faire un petit kill chez goss gaming c'est d'if and leg it d'if and leg it ouais tout à fait qui tombe sous sous les tirs et les ghosts gaming qui ont été un petit peu transparents jusqu'à présent complètement je suis complet à quoi que on les a vu sur pas mal d'actions compliquées mais c'est vrai qu'ils ont ils n'ont pas réussi à tenir les parties assez longtemps ça va peut-être venir simsique à essuyer des tirs de la part de mon qui tout à l'heure qui s'est soigné donc les pentas qui se séparent aussi un petit peu ouais on va se split deux par deux je crois absolument c'est ça mpr chez tsm qui lui aussi va prendre une position dans la zone il va en hauteur un petit peu on a décidé de se déplacer peut-être un peu plus vite cette fois je crois qu'on a pris un rythme plus rapide pour tsm puisqu'on est allé directement dans la zone safe et on n'a pas joué la zone bleue cette fois intéressant mais shiv a une awm il est allé chercher le crate dans l'eau on est à la wap pour shiv la wap c'est l'arme la plus puissante du jeu celle qui fait le plus de dégâts et la méthode qui arrive dans la zone alors shiv a la wap ça peut faire vraiment 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 très mal à quiconque s'approchera de lui là on espère qu'ils vont nous montrer un peu de spectacle pour cette dernière game là les français ah ouais on y croit encore 64 vivants le shrink qui est en train de de s'effectuer et là on le rappelle ça commence à faire mal après elles ont réussi toutes les équipes à se trouver un petit endroit alors voilà ils sont derrière des rochers ils subissent peut-être un petit peu leur position mais ils ont réussi à trouver un petit espace dans cette zone ils ont la chance que jusqu'à présent la zone est encore est encore été annoncée sur eux on espère pro que ça va être le cas sur sur la prochaine zone après ce shrink et en dit pyro qu'est ce qu'il outre qu'est ce qu'il outre en dit pyro déjà il a louté une pièce d'armure sur l'un des soins ouais il a lutté la militarii militarii il avait déjà une fois 8 mais il va pouvoir en passer une à un de ses coéquipiers ils vont pouvoir jouer de loin peut-être se mettre en hauteur j'ai pas vu ce que c'était que l'arme alors moi non plus d'accord ça nous apprendra on regardera mieux la prochaine fois j'étais sur la scope aussi et sur le gilet en fait ça m'a un petit quai alors c'est méthode qui cette fois joue la bordure de zone alors que jusqu'à présent ils ont profité des centres de zone ils ont eu de la chance sur les sur les derniers attention à la prochaine zone je pense que ça va s'accélérer vraiment à partir de cette zone là et là pour pour les og pour les villes génesis c'est compliqué on est vraiment on est on est loin les clowns qui sont encore très très bien au niveau de la zone on a aussi les tsm qui sont pas trop mal et les ninjas et pyjamas qu'ils ont une situation les faits ils aussi sont bien les faits ils sont très très bien dans la zone ah ouais il ya pas mal d'équipe qui sont bien dans la zone peut-être l'occasion pour une nouvelle team de briller en fin de game c'est compliqué pour valet pour valet et la de chez tempo storm et on n'est pas passé loin du noc et ben dis donc ça s'est joué à pas grand chose à les deux rochers à elle alors pas suffit en même temps là c'était vraiment risqué ce qu'il a fait c'est terminé pour tempo storm il est tombé direct ça y est éliminé les tombos storm waouh qu'elle retourne dans la situation et les c9 toujours toujours là-haut il ya une partie joueur là bas zentrix qui se fait noc par frex de chez c9 et acheter ça y est il est lancé ah ben non écoutez simplement il a qu'il confirme sur sur le noc des c9 léa qui se déplace en zone waouh ça va être compliqué de trouver une zone correcte orax qui a noc frôlisseur alors que il était en véhicule et qui confirme et qu'il confirme directement incroyable c'est dommage qu'on n'ait pas eu de visuel sur cette action parce que il est passé en véhicule il s'est rapproché du joueur de c9 il a sauté de sa voiture et il a noc et les failles qui saillent et qui rentre dans le fight qui tombe du evil geniuses ah et solide fps de ces cloud nine qui se fait noc par t-bone les failles un duel contre evil geniuses attention parce que les cloud nine ils étaient bien positionnés je crois que gnomi est le dernier de son équipe ici la petite frag elle est pas timée elle était timée ouais ouais on a pris des dégâts elle était timée attention on l'attend à la fenêtre là attention à lui attention est ce qu'il sait qu'il ya quelqu'un dans ce bâtiment ils ont toujours les mêmes bâtiments à l'effet depuis le début ils ont vraiment ils sont vraiment chanceux ah bah non en fait c'était pas du tout le dernier joueur de chez evil geniuses puisque ces deux comparses sont situés un peu plus loin de la maison intéressant à prendre la moto pour s'approcher plus rapidement des bâtiments on se signale avec le son mais à tsm mpr qui n'a aucun nip il ya du qu'il ya du qu'il en tsm qui kill du nip regarde c'est compliqué pour gnomie il est entre là il ya chiffre qui vient de se faire noc attention s'il est noc et mon qui est noc également également pour les français c'était difficile pour léa et mon qui qui se fait confirmer je crois qu'orax est en plein milieu de la zone c'est la vengeance orax est seul en plein milieu de la zone et là c'est parti ça tire dans tous les sens on a du c9 qui tombe solide fps qui est mort pour pour c9 chiffres qui a été qu'il confirme aussi du nop dans tous les sens on ne pas ici qui essaie de qu'il confirme digital chaos qui se fait noc aussi ils sont en difficulté alors là il ya plusieurs équipes qui se confrontent mais c'est c'est les digital chaos ça là bas oui ils ont du mal ils sont dans une zone forestière et la zone qui avantage très clairement les ninjas il reste 47 personnes en vie dans cette zone ça va tomber ça va tomber vraiment très vite ouais tout à fait orax qui est seul au milieu de la map et il va il va l'attenté il va l'attenté ah non là il se fait prendre des shoots il ya c9 pas loin là alors que le kill feed ne cesse de se remplir vizy chez alliance qui tombe qui est noc qui est qu'il confirme juste à préparer de shot fros chez penta également tué par l'un des digital chaos allez la technique du pot de fleurs nous voilà sur chappie pour c9 ça y est le mixé a enfin tombé gnomi ou la voiture qui explose et les villes genoux 6 terminé terminé pour les villes genoux 6 est ce qu'il va essayer de relever son ami avant je pense que prendre le temps oui il reste 50 secondes ça va avant le et bien c'est une tête le gustav il prend le temps de confirmer et attention à sa fight 1 scoom qui est noc c'est la team liquid là qui se retrouve en difficulté un oui contre ronin esport les ronins esport qui ont une situation assez correcte dans monne chaîne il leur reste 30 secondes avant de potentiellement changer de lieu quand même ça fait longtemps que j'avais pas vu ça fait longtemps que j'avais pas vu une game se terminant à monne chaîne et j'ai l'impression qu'on s'y dirige tout droit il prend il prend la formation et c'est ninja attention qui va tuer l'autre à l'aide de contre un termine son adversaire c'est très rapide s'en est terminé pour les miami flamingos c'était leur dernier joueur encore 35 vivant aux dents qui qui ferait bien de se soigner assez rapidement dans ce temps là duck qui essaye de prendre des tirs sur le bâtiment d'un petit peu loin par la fenêtre ça peut être payé c'est que là là il se sent un peu et ça shrink bloqué exactement et ils vont être obligés de se déplacer et ils vont prendre cher à dis donc ultra qui décide de tanker il va prendre la moto c'est incroyable ce que fait aux racks et ça court dans tous les sens et orac s'est fait tout petit chappie de clou nine qui s'est fait tuer par cs élusives le joueur ouais tout à fait et les nobles qui tombent aussi les nobles qui se font nocque c'est pas fini encore chez les nobles break est chaud il vient de il vient de nocque deux joueurs de nobel oh là là et là regardez moi tous ces joueurs et ça meurt à l'extérieur de la zone et c'est reparti dans le kill fees les phases qui n'en peuvent plus qui ont besoin de points qui nocque dans tous les sens qui ont été avantagés par la zone aussi et là regardez il ya beaucoup de morts beaucoup de morts à cause de la zone et orac s'est en train de tanker la zone il a décidé avec son île de tanker la zone il est en train de gagner des places il gagne quelques places écoute regarde il ya quelques morts ouais tout à fait tout à fait après il faut que les team tombe complètement et face face qui qui tombe jp2 de l'équipe luminosity gaming qui n'a pas été défendu par son comparse ninja que je ne vois plus d'ailleurs je crois que ninja est tombé et on voit frex de clown nine qui s'est fait tuer à la grenade par hayes de la team liquid ex qui prend quelques tirs dans la smoke un peu à l'aveugle et ça y est orac c'est mort orac c'est le dernier français dans ce dernier match écoute je ne sais pas combien de la team il reste mais c'est pas c'était mal parti pour les a et c'était un beau move que d'envoyer orac seul tanker au milieu de la zone cas les tsm sont encore au complet j'ai vu quatre joueurs hop là et là c'est knock et c'est confirmé c'est confirmé d'office pas de temps à perdre pas le temps de niaiser pendant ce temps là il ya il ya c'est qui c'est c'est mec quoi c'est phase non fait un kill oui pardon moi je regardais le kill feed qui a tué avec un véhicule en écrasant quelqu'un ah non à l'arrivée en explosant mais j'ai pas pu voir qui du coup ice qui est cover alors il ya encore beaucoup de monde en dehors de la zone et c'est en train de shrink alors on est bien proté par les deux véhicules l'ami ou joli tir d'ampier sur la team liquid là qui là il leur a mis il leur a mis des dégâts vraiment important et face face qui est mort en dehors de la zone waouh difficile difficile pour lui assez dur pour les phases là et un ronin qui décède aussi en dehors de la zone ouais joli tir de scoom à la mk14 et à la fois 4 à la la c'est bonnard assez un peu à l'aveugle on sait pas trop ce qu'ils voient mais enfin il essuie quand même très bien dans dans les fumis les tsm elle est pendant ce temps là on continue de voir les gens mourir à cause de la zone et les tsm qui sont très bien attention les tsm qui sont trois encore ils sont trois et là attention et là ça va se battre et c'est chacun sa maison ça avec crunch oh il a réussi il a eu l'âge qui tombe empire qui tombe tout de suite de suite note par scoom ça va aller vite c'est le top 10 c'est le top 10 mais chacun sa maison c'est le dernier de nip qui est là les liquides sont vraiment pas mal mais le problème c'est qu'ils vont être obligés de courir en open field s'ils prennent leur véhicule ils vont ils vont prendre ils vont essuyer trop de shots et on va les exploser dedans à moins qu'ils se split et prennent chacun un véhicule et un qui court dans la pampa je vois pas trop comment ils peuvent faire sachant que la plupart des équipes adverses ont un visuel sur eux assez étonné d'ailleurs qu'on n'ait pas encore éclaté les véhicules mixey qui avec sa m16 et son silencieux peut encore faire quelque chose mixey qui est tout seul c'est le dernier debout de chez phase moins de 20 secondes avant le shrink les deux seules équipes qui sont encore à trois sont en dehors des maisons et ça y est le dernier de nip est mort à la grenade frag par impierre on n'a pas pris le tir sur les tsm je sais pas si il les a vu ou pas il reste ex en fait de nip en oui ah ils ont pris ils ont décidé de prendre les véhicules les liquides où j'ai rêvé j'ai entendu un uaz vrai qu'il est dans une mauvaise posture des petits des petits mouvements là ah oui on s'est approché les liquides se sont approchés en véhicule et les liquides les liquides qui 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 sont noc les liquides qui sont noc ils ne s'en sortent pas c'est trop compliqué de s'approcher de ces maisons chipsy qui tombe et je crois que c'en est terminé pour les luminosities gaming et break qui se fait qu'il confirme mixer qui tombe aussi c'est terminé pour les phases il nous reste du tsm et du nip qu'est ce qui reste il reste et du liquide encore donc on est sur 2 2 1 là il est décédé en dehors de la zone ouais il reste alors là il est bloqué complètement de tsm de liquide dans la maison il est complètement bloqué il ne peut plus partir il n'est pas dans une mauvaise posture en soi parce que il a quand même une maisonnette à défendre et il peut peut-être compter ben voilà sur le fight sur le duel entre les deux autres équipes il va peut-être arracher une deuxième place à son équipe c'est très probable même si les tsm finissent ici et voilà terminé terminé pour liquide ils finissent troisième du coup tsm ça se joue entre tsm et la fin de game et les nips bien qu'olala il a il a tombé c'est c'est un 1v1 non n'est bien qui est tombé mpr qui est tombé et c'est qu'il y a essayé d'essayer termine l'équipe nip bravo bravo tsm bravo alors que les tsm qu'on n'avait pas trop vu dans les tableaux finales un petit peu des games pour nos et c'était la dernière game de la soirée c'était la dernière game de la soirée et quel game très très belle game de tsm ils doivent être vraiment très très heureux d'avoir pris d'avoir pris cette première place tandis qu'on voit les ninjas in pyjamas qui sont eux aussi vraiment vraiment satisfaits de leur place c'était bien joué de prendre cette maisonnette sur la fin et de se faire discret et de se faire discret ouais ouais tout à fait d'attendre le duel j'ai bien cru j'ai bien cru qu'ils pouvaient le faire ça s'est pas joué à grand chose ça s'est vraiment pas joué à grand chose alors du coup j'ai pas eu le temps de voir un petit peu le tableau de cette game ici à ton avis alors du coup il ya les tsm qui sont devant forcément les nips juste après il ya les nips les liquides il y avait les liquides après en troisième et enfin en quatrième les phases c'est les quatre équipes dont je me souviens et on va partir sur une interview très probablement de break si je ne me trompe pas à ça alors on peut voir dix qu'ils dix qu'ils pour tsm quatre qu'ils pour nip sept qu'ils pour liquid dix qu'ils pour phase un beaucoup beaucoup de qu'ils pour phase et huit qu'ils pour lg et noah qui nos petits frenchy qui termine neuvième sur sur cette game avec deux qu'ils donc on avait les gens qui étaient bien placés un petit peu dans ce tournoi donc on avait digital chaos on avait méthode là qui avait fait une belle remontée d'avant méthode on les voit pas dans le top 10 non 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 en effet les nobles qui qui s'en rapproche on est top 10 pour noble alors c'est vrai qu'on voit pas méthode on voit pas digital chaos on voit des nouvelles têtes en fait on voit fait déjà envie de dire que la journée de demain va être extraordinaire parce que on n'a jamais les mêmes teams ou presque dans les tops 5 du moins donc tout est encore jouable mais tant mieux mais c'est mais c'est ce que tu avais dit tu avais dit que ce serait serré jusqu'au bout c'était certain c'était certain mais ça ça doit mettre une sacrée pression ils sont souvent habitués à être vraiment constant sur une soirée sur différentes games enfin du moins ces grandes équipes là et c'est vrai que là le classement change à toutes à toutes les games on écoute l'interview c'est une petite équipe de jeu vous avez fait un peu de meme et un peu de comments maintenant et encore vous aimez le loot au-dessus de l'eau mais je te disais pas, il y a des fait un peu de tournoi on a vu des tournaments que vous avez été joué, vous avez été en train de gagner des plus de haute-ranking, vous avez été en train de gagner et bien, ça va falloir que vous avez été en train de faire pour les voire des bootcamp que vous avez été en train de faire je t'ai pas dit et je pense que je n'ai pas dit il y a des autres teams comme ça, nous avons 2 NNN et 2NN et 2NN players et des joueurs, nous sommes streamers aussi, c'est dur de être en train de se faire C'est ce qui a été fait pour nous parler de ce que nous avons vraiment besoin d'avoir des choses que nous avons vraiment besoin d'avoir à la même page. Je veux dire, vous avez été fait pour l'année dernière, vous avez été fait pour l'année dernière, avec le Armour, nous avons vu vous jouer beaucoup de jeux, streamer beaucoup de choses, évidemment, l'EU, l'EA difference. Est-ce que ça devient un peu comme un problème quand la pratique vient d'être dans le jeu? Je veux dire, un peu, la connexion peut avoir un peu à jouer, mais plus que ça, c'est la schedule. So, you know, we can't play in a lot of NA events because these guys will be playing and the EU guys will be playing in insane hours. So, we play a lot of EU events and we just push through it and, you know, hope for the best. Okay, we're about to wrap this up, but obviously TSM, it must be, to wear this logo on your shirt, I mean, does it add any pressure or does it really just make you proud and want to do the audience proud? I mean, yeah, absolutely. From day one, it was kind of a thing for me, do I deserve to be on TSM? And, like, it was really scary, honestly, at first. And for us, we just wanted to work hard to make everybody proud, make TSM proud, make all the fans proud. I think I speak for everyone in this audience when I say you guys do definitely deserve to be on this team, okay? So, for all the people in the crowd, anyone at home that's watching you, anyone that's supported you guys, what do you have to say to them? Love you guys, thank you for all the support, you guys are the best. Ladies and gentlemen, Smack and TSM, guys, we're going to take a very short break, don't go anywhere when we come back. We're breaking down all today's action. We'll see you in a second. Quelle ambiance. Quelle ambiance. Et voilà pour cette interview de Smack. Smack qui expliquait que, visiblement, leur équipe avec TSM a eu du mal à s'entraîner sur N.A. En tout cas, ils ont décidé de participer plutôt aux events EU parce que les autres joueurs N.A. avaient vraiment beaucoup d'heures de jeu d'avance et que le niveau était trop différent, finalement. Alors, il vient en EU, voilà. Écoute, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'ils ont fait les ligues, certaines ligues EU. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était une très belle game de la part de TSM. Pour une fois, leur stratégie a été vraiment, vraiment, vraiment payante. C'est d'ailleurs pas la première fois. C'est intéressant de voir quand même que ça reste les seuls à appliquer cette stratégie. Malgré tout, pendant cette game, mid-game environ, ils ont décidé d'aller straight ahead dans la zone et d'arrêter de jouer les bordures. Alors, est-ce que ça, ça a été game-changing ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la stratégie a été payante puisqu'ils le terminent premier. Bravo à eux. Un petit mot à ajouter, peut-être ? On a vu du beau jeu. On a fait quatre games, du coup, sur huit. Il y en a encore quatre ce soir, donc c'est seulement la moitié. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ce soir. Ce soir, oui, là, tout à l'heure. Techniquement, c'est ce soir. Oui, c'est vrai, un petit peu. Non, mais qu'en vrai, ça va être dur de faire des pronostics parce que les noms, comme tu l'as dit, les noms changent de game en game. On peut voir des équipes sortir un petit peu pour les prochaines games. FaZe, qui a fait une game beaucoup moins, comment dire ? Ils étaient meilleurs sur cette game, en tout cas. Ils ont été très bons sur les kills. Ils ont fait beaucoup de kills. 10, il me semble. Non, 16. 16 kills. C'est bien 16 ? 10 kills. 10 kills. Ils ont fait 10 kills. FaZe, ils avaient une très bonne position, en fait, dès le début. La zone a été vraiment, vraiment avantageuse pour eux. On regrette qu'elle ait été un petit peu moins sur la fin pour les Français. Quoi qu'il en soit, oui, très bel game de FaZe également. LG a fait 8 kills et termine 5e position avec Scoom. Et puis Nip, écoute, que dire de Nip ? Nip, ils ont fait peu de kills. 4 kills. Ils se sont fait discrets. Un top 2 rentable, vraiment, vraiment rentable. Je vous propose qu'on en reparle au moment du scoring.